Et d'ailleurs on continue à décrypter la question que tu posais sur l'éco-responsabilité des métavers Amélia avec ta chronique du jour quand la tech nous aide à prévoir les scénarios du changement climatique. Oui j'ai parlé plusieurs fois ici de l'urgence majeure à adopter la sobriété numérique dans nos usages. Nous avons parlé des low tech, nous avons parlé de la pollution générée par internet et des enjeux de raréfaction des métaux notamment avec les ouvrages de Philippe Biwix. La tech ça pollue. Alors justement, Greg le rappelait dans la première partie de cette émission, la tech sera sobre ou ne sera pas. Est-ce que tu nous dis là qu'il faut purement et simplement arrêter d'utiliser de la technologie ? Non, il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, il s'agit de distinguer le bon grain de l'ivraie et de développer ce qu'on appelle son discernement technologique. Sans technologie, je ne serai pas là à vous parler. Sans technologie, nous ne serions pas en mesure de faire fonctionner nos transports, nos hôpitaux, nos réseaux télécoms et énergétiques. Sans technologie, la diffusion de nos savoirs serait considérablement entravée. Sans technologie, nous ne serions pas en mesure d'apprécier les changements climatiques et de les simuler à travers les modèles climatiques. Alors qu'est-ce qu'on appelle des modèles climatiques exactement ? Alors les modèles climatiques sont des outils qui simulent le climat pour nous permettre de comprendre son fonctionnement à l'échelle d'une saison, d'une année ou beaucoup plus. Ces modèles sont essentiels pour nous permettre de déterminer dans quelles mesures les changements climatiques sont dus à l'activité humaine ou aux aléas naturelles. Le GIEC définit les modèles climatiques comme suit. Des programmes informatiques extrêmement sophistiqués qui englobent notre compréhension du système climatique et simulent avec autant de fidélité que possible les interactions complexes entre l'atmosphère, l'océan, la surface terrestre, la neige et la glace, l'écosystème mondial et divers processus chimiques et biologiques. Le site bonpot.com explique précisément le fonctionnement de ces modèles avec l'aide de la chercheuse du CNRS Marie-Alice Pujol. Ce qu'il faut retenir de ces modèles climatiques, c'est qu'ils reposent sur quatre composantes essentielles. La première composante, c'est la composante atmosphérique qui rassemble tout ce qu'il y a dans l'atmosphère, par exemple les nuages. Ces derniers sont indispensables pour nous apporter de la pluie et pour faire de l'ombre à la terre. Vous ne regarderez plus les nuages de la même manière, j'en suis sûre. Jamais. Deuxième composante, la composante surface terrestre qui rassemble la végétation, la couverture neigeuse, l'eau du sol, les rivières et le stockage du carbone. La troisième composante est la composante océanique, je suis sûre que vous avez compris de quoi je parle. Des océans bien sûr, mais plus précisément des courants marins et des mélanges d'eau de différentes origines. Mais aussi la composition chimique de l'eau de mer et de tous les êtres vivants qui y vivent, du plancton jusqu'au requin. Dernière composante intégrée dans les modèles climatiques, la composante glace des mers qui joue un rôle de miroir en réfléchissant les rayons solaires. Donc quatre composantes très importantes à retenir. A quoi vont servir ces résultats et les résultats de ces calculs tout court ? Alors pour faire simple, les modèles climatiques permettent d'apprécier l'évolution de notre climat. C'est grâce à ces modèles que l'on peut se projeter sur le dérèglement climatique. Ils permettent aux décidaires d'arbitrer sur les mesures à prendre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ils sont la base des rapports, des recommandations du GIEC. Autant dire que ces calculs sont absolument primordiaux pour agir à bon escient dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est grâce à ces modèles que l'on sait avec certitude que nous allons dans le mur à moins de changer radicalement les paradigmes de notre société. Ça veut dire quoi que les modèles climatiques en quelque sorte ce sont aussi des programmes informatiques ? Oui et pour fonctionner les modèles climatiques ont besoin de super ordinateurs car ils résolvent des centaines d'équations très complexes. Ces calculs doivent être faits dans des délais acceptables et pour y parvenir on utilise des centres de calcul dédiés pour vous permettre de mesurer à quel point les ressources en calcul sont importantes. Il faut imaginer les super ordinateurs rassemblés dans des hangars et ces super ordinateurs ressemblent à des gros frigos qui sont donc entreposés les uns à côté des autres. Les calculs sont distribués sur des dizaines de processeurs qui fonctionnent simultanément. Donc finalement ça veut dire que ces modèles sont polluants eux aussi ? On n'a pas du tout réglé la question de départ là ? C'est tout à fait juste. Les chercheuses et les chercheurs qui conçoivent ces modèles climatiques œuvrent parallèlement à l'amélioration et à l'efficacité de ces calculs. Clairement la consommation en énergie de ces super ordinateurs est indéniable et comme pour tout le reste la sobriété énergétique est fondamentale. J'ajoute tout de même que ces modèles ont été testés et vérifiés par des équipes du monde entier et d'ailleurs les projections réalisées par le passé se sont avérées assez justes. Pour finir si vous souhaitez amorcer ces questions en classe et à l'école je vous conseille deux ressources. Pour les lycéens il y a le logiciel SimClimat qui est un logiciel pédagogique de simulation du climat de la Terre et des planètes qui permet de réaliser des simulations climatiques à différentes échelles du temps. Ce logiciel a été développé par Camille Rizzi, chercheuse au laboratoire de météorologie dynamique de l'institut Pierre-Simon Laplace de Sorbonne Université. Très complet. Voilà. Il est gratuitement téléchargeable en ligne avec une documentation très bien faite. Et si vous êtes friand d'approche sans écran, je vous conseille le jeu de société Climat Tic Tac qui n'est pas un jeu sur les modèles en tant que tel mais qui permet de bien comprendre les différents éléments qui participent à réchauffer le climat et les actions à entreprendre dès à présent pour endiguer ce phénomène. Petit mot de la fin, je souhaite remercier infiniment Camille Rizzi pour sa relecture bienveillante et quasi nocturne de cette chronique. C'est pour ça que c'était si complet cette chronique.